Bonjour et bienvenue dans le Boss TV, Orange TV Magazine. Mon invité du jour est bien plus jeune que son âge ne le laisse paraître. Croyez-le ou non, mais ce sémillant jeune homme fête ses 25 ans de célébrité. En effet, le jeu qu'il anime, question pour un champion, fête son quart de siècle, le 1er janvier prochain et en prime time s'il vous plaît. Désormais culte, cet animateur sera également de la grande soirée génération H-Tandre le 23 septembre. Alors, je suis, je suis... Je suis, je suis, je suis... Julien Leperce. Bonjour Julien Leperce. Je t'écoute. Bonjour à tous d'abord. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous ? J'ai pas vu le temps passer. 25 ans, vous n'avez pas vu le temps passer. Mais 25 ans, en quotidienne. En quotidienne, tu vois, c'est ça. J'ai pas vu le temps passer, c'est fou, 25 ans. C'est incroyable ce que ça passe vite, mais bon, c'est un bonheur aussi à faire. À quel moment, Julien, dans les 25 ans, vous avez compris que cette émission devenait culte ? Parce qu'elle est culte aujourd'hui, on peut le dire, assez vite dans les premières années ? Moi, je crois que la chance de ce programme, c'est qu'on nous a... Les directions successives nous ont laissé le temps de nous installer. La notion temps, c'est capital maintenant. Maintenant, il faut du résultat, du résultat, tout de suite. On est d'accord, il faut de l'audience et de l'audience tout de suite. Mais là, il n'y a pas eu d'audience dès le départ. Dès le départ, dès le lendemain, c'était compliqué. Donc, on nous a laissé 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai eu chaud aussi quand on a eu 10 ans. Je ne sais pas, il y a eu des patrons à ce moment-là qui n'étaient pas chauds pour nous reconduire. Écoute, on a eu un... Pourtant, l'émission marche bien maintenant depuis 10, 15 ans. Elle a eu l'audience quand même assez forte. Maintenant, elle est installée. Ça, c'est certain. Elle est installée dans les habitudes des gens. Mais au départ, c'était un peu compliqué. Donc, il a fallu du temps. On a bénéficié du facteur temps. Alors justement, les dernières années, vous faites à peu près 2,5 millions de téléspectateurs par soir. On est entre 2,2 millions l'hiver, parce que le facteur météo est important aussi. C'est important. Entre 2,2 millions, les pointes à 2,5 millions. À 18 heures. Après 25 ans. 18 heures 30, 2,5 millions, c'est énorme. Alors, comment aujourd'hui vous percevez cette audience, sachant que vous avez quand même 20 concurrents de plus qu'il y a 20 ans, tout simplement ? Il y a quoi ? En ce moment, tu es spécialiste des chaînes, Nicolas. Toi, c'est pas grave. Tu peux vous envoyer, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. 24 chaînes. Il y a combien de chaînes en ce moment ? Il y en a 25 de la TNT gratuite en tout cas. Il y en a 25 gratuites. Voilà. 25 chaînes gratuites. 24 concurrents. On est 2e, 3e, 1er, 2e, 3e. Bon, à peu près à cette heure-là, 18h, 18h30. Donc, c'est très compliqué de faire du chiffre, de faire une bonne audience avec 24 chaînes. Quand j'ai démarré, il n'y avait pas 24 chaînes. Non, vous étiez 6, tout juste. Oui, il y avait même 6, peut-être, oui. Oui, il y avait même 6, oui. Donc, c'est difficile, il faut se battre. Et puis, je crois qu'il faut faire une émission la plus fédératrice possible. C'est ce qu'on essaie de faire. La plus rassembleuse possible, qui s'adresse à tout le monde. À tous les publics, on a l'habitude de dire que c'est une émission de gens âgés. C'est faux. D'abord, ils sont bienvenus, les gens âgés. Les personnes âgées sont évidemment les bienvenues. Et ils regardent juste avant aussi Slam et Harry. Oui, c'est ça. Qui marchent très bien sur les personnes seniors, comme on dit. Exactement. Slam, Harry, les chiffres, les hauts, tout ça, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une belle progression, l'après-midi sur France 3. Et puis, je m'adresse aussi aux jeunes. Il y a de très jeunes candidats. Il y a des hommes, des femmes, des riches, des pauvres, des parisiens, des ruraux, des français, des étrangers. Fédératrice. Je veux qu'elle soit fédératrice, cette émission. Dans la spéciale des 25 ans du 1er janvier, qu'est-ce qu'on va voir exactement ? Vous avez toute une flopée d'invités, des animateurs. J'ai vu qu'il y avait Anne Romanoff, Laurent Neuch, Laurent Ruquier. Voilà, Laurent Ruquier qui était déjà venu jouer avec nous. Il a accepté mon invitation. Il a beaucoup de choses à faire, Laurent. Anne Romanoff aussi, sympa de voir Anne, qui a un succès fou en ce moment. Laurent Neuch, Thomas Huc, les animateurs. Tu l'as reçus, j'imagine. Tu les as reçus tous ici. Pas encore tous, pas encore. Mais ça ne va pas tarder. Qu'est-ce qu'on va voir de spéciale cette... Eh bien, ils vont se mettre en question. Et donc, ils vont jouer avec nous. Et curieusement, tu les vois avec leur aura qui arrive comme ça. Ils étaient petits garçons, petites filles sur le plateau. Intimidés. Ils étaient vachement intimidés. Parce que, tu vois, c'est compliqué. C'est quand même stressant de se mettre en question. Tu prends des risques avec ton image. Avec comment tu vas t'en sortir. Est-ce que tu vas battre tes copains, les copines, tout ça. Et donc, je les ai vus assez intimidés, assez réservés. C'était sympa, très sympa. Et on voit ça le 1er janvier. Dans 25 ans, vous vous voyez toujours, à question pour un champion ? Non, mais si on vous le propose. Je n'ai pas de plan de carrière. Je n'ai pas de plan de carrière. Je vis au jour le jour. Disons qu'à mon avis, on est reconduit. On est quoi, là ? Nous sommes fin de l'année. On est reconduit jusqu'à fin 2014. Et après, je ne sais pas. Mais si elle devait durer 25 ans, vous le feriez ? Toujours, madame le plaisir. J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je ne veux pas faire de plan de carrière. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Est-ce que demain, tu seras encore ici ? Tu ne sais pas, Nicolas. Je ne sais pas. On verra ça. On ne sait pas. Lundi prochain aussi, vous participez pour la première fois à la tournée Achetant des Têtes de Bois, donc Génération Achetante, qui sera diffusée sur France 3 le 23 en prime time. La tournée Carton. Est-ce que pour vous, Julien, c'est une façon d'assouvir votre passion pour la musique ? Oui, j'ai toujours aimé... Il faut savoir que je viens de parents musiciens. Mon père, chef d'orchestre, grand pianiste de jazz. Il accompagnait Paul Anka, à la grande époque de Paul Anka. Georges Hulmer, à la grande époque de Georges Hulmer. Très grand artiste, Georges Hulmer. Et donc, je suis né dans les coulisses des théâtres. Ma mère était chanteuse. Ils se sont rencontrés comme ça. Je suis né comme ça, tu vois. Et donc, vous êtes content de le faire, là, justement ? Et je suis content de le faire. J'ai écrit beaucoup de chansons. J'ai vendu plus de 10 millions de disques dans ma vie pour plein d'artistes différents. Sylvie Vartan, Michel Delpech, Schella, Herbert Léonard. Et donc, je suis un peu dans mon élément parce que je les connais tous, ceux qui sont sur scène en ce moment. Je pense à Annie Cordy, à Monti, à Michel Thor, à Herbert, justement, qui est là, à Hervé Villard, Michel Orceau. Pierre Léonard, sur scène. Oui, oui, oui. Pour le plaisir, alors ? Pour le plaisir, exactement. C'est vrai pour le plaisir. Et je me mets au piano. J'essaie de faire. Et je me mets au piano et je joue et on fait pour le plaisir avec tout l'orchestre et Herbert qui chante. C'est vraiment bien. Et le Grand Orchestre du Splendide aussi. Et Daniel Gérard, il y a des grands noms sur cette tournée. Alors, autre chose, l'année dernière, vous aviez sorti un livre qui s'appelle Les fautes de français, plus jamais. Qu'est-ce que c'est que cette croisade pour les fautes d'orthographe et pour la langue de Molière, Julien ? Ça vous a pris comme ça ? Comment, qu'est-ce que c'est ? Quelle question ? Pourquoi vous ? Pourquoi vous ? C'est très simple. Je reçois beaucoup de courriers. Tu vois, 365 émissions par an. Ça fait beaucoup de courriers et je lis les lettres. Et les gens me disent, ils me corrigent. Non, Julien, on n'habite pas à Paris, mais on habite Paris. En revanche, on va à Paris. C'est une correction des petites fautes qu'on fait multipliées par 500 fautes que je faisais. Au bout d'un moment, je note tout et je corrige avec ce bouquin Les fautes de français plus jamais parce que j'avais honte d'écorcher notre belle langue française depuis si longtemps. Donc, tu habites où, Nicolas ? Paris. Tu habites Paris ? Je l'ai passé, j'ai bien retenu la son. C'est bien, oui. Mais tu vois, c'est une façon de corriger toutes les petites erreurs du français courant. Voilà, avec ce livre Les fautes de français plus jamais chez Michel Laffont. Merci beaucoup, Julien. Pour terminer, on passe à notre séquence Je regarde ou je zappe. Je vous donne les programmes de télé actuels et vous me dites si vous regardez ou alors si vous zappez. C'est un peu la télévision. Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna. Non, c'est non. Qui veut gagner des millions quand ça passe ? Ça vous aimez bien ? Oui, c'est oui. Alors, je l'ai remarqué. Avant qu'il arrive en France, j'avais repéré à Los Angeles. J'étais en vacances à Los Angeles. Il était en version américaine. Je me disais, mais pourquoi on ne fait pas ça en France ? Et puis, ils l'ont adapté en France et c'est une très bonne chose. Tout le monde veut prendre sa place. Le jeu de Nagui sur France 2. Oui, ça c'est sympa. Oui, oui, ça c'est sympa. Oui, oui, c'est bien. À base de culture générale, des questions qui partent dans tous les domaines, qui balaient tous les domaines du savoir et de la connaissance. C'est bien, c'est un bon jeu. Allo Nabila sur Energy 12. Non, ça c'est non. Le grand journal, Canal+, version Antoine de Cône. Oui, ça peut être, oui, oui, bien sûr. Alors, c'est irrégulier. Mais si j'ai du temps, je me mets dessus et j'y reste. Oui, bien sûr. Les chansons d'abord sur France 3 qui a remplacé Chabada cette année. Non, ça c'est non. Je n'ai pas encore regardé. Je l'ai dit à la direction de France 3 qui me demandait mon avis. Je n'ai pas encore regardé l'émission, mais je compte le faire. Vous avez regardé Ice Show sur M6 ? Non, ça c'est non. Non, ça c'est non pour moi. Non, ça ne m'intéresse pas. Les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichman. Oui, de temps en temps. Je tombe dessus de temps en temps. Oui, 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 je reste. Non, pour vous. Je reste, je reste. Je reste. Oui, Julien Levers reste. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non, c'est bon, Julien. Voilà, c'est tout. Non, je regarde, j'aime bien Capital. J'aime bien Stripiz sur l'A3. J'aime bien les journaux. Je suis plus documentaire en ce moment. Voilà ce que je regarde. Mais je n'ai pas le temps, c'est chronophage, de regarder la... Par exemple, les séries. Comment est-ce qu'on peut avoir le temps de regarder je ne sais pas combien de numéros de séries télévisées ? Vous ne faites pas vos nuits avec des DVD entiers ? Je ne peux pas. Mais non, ce n'est pas possible. Donc moi, je suis plus documentaire, format court et information. Merci beaucoup, Julien Levers. C'est moi, Nicolas. Merci infiniment. Salut à tous. Je rappelle donc qu'on vous retrouve lundi pour Génération H-Stand. Et puis le 1er janvier, en prime time sur France 3, ce sera les 25 ans de... Ah bah les 25 ans de... Question pour un champion ! Et nous, on se retrouve demain. Le Buzz TV revient avec l'animatrice de TF1, Karine Ferry. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada